Bien, commençons d'abord par une petite annonce. Vous pourrez me retrouver mercredi prochain sur la chaîne de La Tronche en Biais pour un petit live zététique et religion. Donc cette vidéo va faire un petit peu office d'échauffement. Quel terrain pens-tu, Géa ? Ah, la religion. C'est un concept fantastique pour certains et fléau de l'humanité pour d'autres. Et pourtant, dans notre société juridique, c'est un droit fondamental. Mais bon, le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même vision et ne pense pas pareil. Enfin, moi je trouve ça cool. Mais il faut avouer que souvent, ça pose des problèmes quand même, en vrai. Bref, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un contrat s'oppose à une religion ? Histoire que ce soit plus marrant, notre affaire concerne des locataires et leurs bailleurs. Hum, le contentieux de l'habitation. Ce bon petit nid à main. À la base, tout va bien. Peut-être même trop bien, puisque le bailleur prend sa mission très au sérieux et entreprend de moderniser toutes les installations de ses immeubles. On aimerait tous avoir un propriétaire comme ça. Il est très diligent, ce propriétaire. Il envoie d'abord un avis au locataire et, après avoir respecté le délai, entreprend d'installer des systèmes d'ouverture par digicode à différentes entrées, avec même un système de fermeture intégrale au cœur de la nuit pour plus de sécurité. Waouh, le futur ! Sauf que, certains locataires sont de confession juive. Et, en fervent pratiquant qu'ils sont, ils ont à cœur de respecter certaines obligations que leur prescrit leur religion, notamment pendant le sabbat, ou serait-ce pendant le shabbat ? Euh, je ne sais pas vraiment lequel des deux se dit plus que l'autre, en fait. Alors, excusez-moi. Pendant le sabbat, il convient pour eux de se rendre aux offices de la synagogue, puisqu'il y en avait une suffisamment près, et aussi de ne surtout pas manipuler d'appareils électriques pendant cette période. Du coup, c'est là que ça coince. Si, séparément, il n'y a pas de problème, cette nouvelle situation fait entrer ces deux obligations en contradiction. S'ils veulent se rendre aux offices, il faut utiliser un appareil électrique, et s'ils n'utilisent pas d'appareils électriques, ils ne peuvent se rendre aux offices. Bref, comme vous vous en doutez, ça part en cacahuètes, les locataires demandent la pose de serrures mécaniques, en plus ou à la place du système électrique, système qui a déjà été posé, et du coup, le locataire refuse parce que ça coûte bonbon. Et surtout, rien dans le contrat, ni dans la réglementation des baux d'habitation, ne l'oblige à faire quoi que ce soit. Il a respecté ses obligations, lui. Nous sommes dans une situation compliquée, puisqu'il est demandé au juge de déterminer qui, entre le contrat et la religion, eh bien, qui est le plus important. À ce stade, il faut que je vous précise quand même que la liberté de culte est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, qui, en son article 9, précise bien que cette liberté ne peut faire l'objet d'aucune restriction. Oui, si ce n'est celle prévue par la loi, ordre public, tout ça, tout ça... Ah oui ! Quand je dis droit fondamental, c'est pas du pipeau, hein ! Le débat n'a pas été facile. Non. Non, 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 non. C'est bizarre, hein ? D'un côté, certains défendaient que le contrat a provoqué un trouble manifestement illicite, puisqu'il l'empêchait, littéralement, les locataires à jouir de leur liberté de culte. De notre côté, certains défendaient que la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire tout ce qui est écrit tant que ce n'est pas illicite, parce que bon, on ne peut pas abuser non plus, on ne peut pas écrire n'importe quoi dans son contrat, tout ce qui est écrit dans le contrat a la même valeur que la loi et doit être respecté comme tel. Ouais, c'est un bon petit problème de droit des familles, ça, hein ? Sauf qu'en fait, non. La Cour de Cassation est venue nous rappeler deux petites choses un petit peu basiques. Il y a d'abord ce concept, genre pas du tout connu, qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et, étrangement, la force obligatoire du contrat a une valeur législative. C'est la loi, quoi. Alors que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a une valeur supralégislative. Donc, la liberté de culte prévaut sur le contrat ? Eh bien, non. La force obligatoire du contrat est d'ordre public. Et l'ordre public, justement, est une de ces entraves possibles prévues par l'article 9 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Oui, mais la loi en elle-même, elle n'entrave pas cette liberté de culte. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Si le contrat avait pour objet d'entraver la liberté de culte. C'est-à-dire, si son but explicite ou implicite est d'empêcher les locataires de s'acquitter de leurs obligations religieuses. Si le contrat avait pour objet d'entraver la liberté de culte, il serait illicite, oui. A l'inverse, si le contrat avait pour objet de permettre cette location conformément aux prescriptions religieuses des locataires, ils auraient pu exiger la pose des sérives mécaniques. Mais ici, le contrat est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour objet ni de permettre ni d'entraver une liberté de culte quelconque. Donc, il est illicite. Et s'il est illicite, son contenu doit être exécuté, force obligatoire. Et c'est cette faculté de donner à un contrat illicite la force obligatoire qui est d'ordre public, c'est ça ? Donc, pour reprendre l'article 9 de la CESDH, la liberté de culte peut être restreinte par un contrat valablement formé. Il est vrai que cette solution peut être difficile à appréhender. Mais imaginons à l'inverse que ce ne soit pas le cas. N'importe quelle religion aurait le pouvoir, du jour au lendemain, d'influencer sur des contrats déjà formés. Et ça, c'est la stabilité de toute la société que ça menace. Du coup, si vous adhérez à une religion et ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, quand même, je ne vais pas vous laisser ça en reste non plus. Eh bien, il faut assujettir le contrat à votre religion. C'est-à-dire que, pendant les négociations, les parties doivent se mettre d'accord sur le fait que le contrat se fera dans le respect des obligations d'une religion donnée. Là, au contraire, c'est la force obligatoire du contrat qui va défendre votre liberté de culte. Mais il faut vraiment que ça résulte d'un accord express entre les parties. Comme quoi, bien négocier un contrat, c'est important. On ne s'en serait pas douté. Allez, bisous.